C'est un grand plaisir d'être avec vous. J'irai assez vite sur les slides parce que j'en ai un peu plus que les dix minutes qu'on m'a donné. Mais vous les aurez en cadeau, donc vous pourrez après les lire et rentrer un peu plus dedans. Effectivement, moi, je vais faire une présentation qui est avec une casquette plan national maladies rares, donc bien orientée. On a des acteurs historiques. J'avais la chance d'être à côté de ma IT. Simplement, l'histoire, très rapidement, le premier plan donnait de la visibilité à nos centres experts. Donc déjà, cette labellisation permettait de savoir où était l'expertise. Notre deuxième plan maladies rares nous a permis d'avoir depuis dix ans les filières de santé maladies rares, donc la mise en place d'une coordination avec les centres de référence pour pouvoir donner une vraie dynamique. Et le fait de porter des sujets à plusieurs, ce qui est très bénéfique, je dirais, est une bonne émulation. Et vraiment, j'ai énormément travaillé pour le troisième plan avec les filières de santé maladies rares. Et c'est pour nous extrêmement utile d'avoir des filières de santé maladies rares. Et puis à ce moment-là, il y a dix ans, dans le deuxième plan maladies rares, c'était aussi la Banque nationale des données maladies rares, qui avait un embryon, Semara, qui partait de Necker. Et puis elle s'est étayée, elle a une portée nationale et on est même sur un projet européen pour faire le lien entre les données collectées au niveau national et les registres européens maladies rares. Et puis c'est aussi le moment du lancement de la Fondation maladies rares. Et je sais que la Fondation maladies rares vous aide tous beaucoup et vraiment un soutien pour des projets, je dirais, pour impulser la première marche, pour pouvoir aller après vers des projets plus ambitieux. Mais la Fondation a toujours été là, avec notamment ses programmes en sciences humaines et sociales. Et puis le troisième plan maladies rares, on avait un objectif de pouvoir aussi mieux prendre en compte la proximité, le domicile. Et donc on a mis en place, il y a par appel un projet, 19 plateformes d'expertise maladies rares et 4 outre-mer de coordination maladies rares. On avait besoin de cette granularité et c'est vraiment important de faire le lien entre les filières de santé maladies rares et puis la proximité aussi auprès du domicile des patients. Et puis on est dans une phase de construction du quatrième plan maladies rares. Ça a été un travail intensif d'octobre à début février. Il y a eu 300 personnes mobilisées, 15 groupes de travail avec quatre axes qui sont ceux du premier axe qui est beaucoup dans le soin, l'accompagnement du parcours des territoires, du domicile du patient jusqu'à l'Europe. On a eu ensuite un deuxième axe pour renforcer l'axe diagnostique parce qu'on est toujours avec des temps d'errance trop importants, je dirais, pour nos maladies rares du fait des petites populations, de la méconnaissance et notamment du travail en amont de l'arrivée vers les centres de référence. Donc on a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Le troisième groupe de travail qui était sur les traitements, donc l'importance aussi de réfléchir au traitement. Et on a beaucoup travaillé dans le troisième plan sur la collecte des données en vie réelle. Et puis ensuite, toute la question autour des données de santé et des biobanques. Donc il y a eu une dynamique importante. Ça nous a permis de cranter déjà ce qu'on appelle des réunions interministérielles. Donc ça, à Matignon, on a eu une première rime pour pouvoir déjà garantir que l'augmentation de 28% des centres de référence maladies rares allait pouvoir être accompagnée d'une augmentation du financement, puisque normalement, on a des enveloppes qui sont fermées. Donc il fallait aller chercher ces financements supplémentaires pour être certain que les anciens centres n'allaient pas pâtir du fait qu'il y ait plus de centres à financer. Et donc on a réussi à avoir, et dans ces temps actuels, c'est précieux. On a donc réussi à avoir la validation de 36 millions d'euros par an en plus, ce qui fait que notre plan, avant les mesures du quatrième plan maladies rares, est financé pour l'instant à 180 millions d'euros par an. Et puis on a ensuite une dynamique qui s'installe, qui est en ce moment. On attend une seconde rime qui devrait arriver fin mai, début juin. On a travaillé tous les documents de relecture des groupes de travail. Une synthèse a été confiée par nos deux personnes qualifiées. Et puis l'objectif, je ne sais pas si on tiendra les délais, mais en tous les cas, d'un point de vue ministériel, la ministre Catherine Vautrin appuie beaucoup pour que le prochain plan maladies rares sorte avant l'été. Donc il reste encore beaucoup de travail, mais les éléments sont là. Et maintenant, nous, de notre côté, du côté mission maladies rares, dans mon bureau, on doit aussi faire valider dans nos différents bureaux, dans l'administration, et puis avec le ministère de la Recherche, avec la Direction générale des entreprises, le futur plan maladies rares. Et puis on a cette année aussi comme projet de repartir sur une nouvelle labellisation des filières de santé maladies rares, la dernière datant de 2018-2019. Donc on arrive à plus de cinq ans de labellisation, ce qui est la dynamique pour nos relabellisations. Donc l'idée étant de faire un appel à projet à la fin de l'année et de nouvelles filières pour l'année prochaine, avec un premier financement qui arriverait en mars 2025. Donc voilà les deux personnes qualifiées qui ont été choisies pour porter ces quatre axes du plan. Donc le professeur Agnès Lengard, qui est aussi présidente de la Société française de pédiatrie, et le professeur Guillaume Canot pour la partie recherche, qui lui a vraiment travaillé beaucoup sur du repositionnement de molécules. Il s'est attaché, il a trouvé un traitement pour le syndrome de Cloves, et il est maintenant derrière d'autres traitements. Il travaille avec aussi des équipes lyonnaises, de radio, imagerie, etc., avec qui je crois Vincent travaille aussi. Donc on voit que cette dynamique est vraiment importante, et on a eu à cœur avec eux depuis septembre de se voir toutes les semaines et de travailler ensemble. Donc ce que je vais vous présenter, ce n'est pas encore le plan lancé, mais c'est en tous les cas ce qui a été présenté en rime au mois de février. Ce sont déjà des actions à court terme qu'on va pouvoir mettre en place. On a, nous, des financements qu'on a quand même en base dans notre continuité du troisième plan maladies rares, et je vous sortirai quelques actions un peu vraiment importantes par rapport à ces grands enjeux. On a aussi, parallèlement à ça, je souhaitais aussi vous présenter des enjeux qu'on va porter de façon encore plus importante avec l'ADATA, la Banque Nationale des Données Maladies Rares. Et du côté de la BNDMR, il y a toute une action pour vous soutenir et préserver le temps médical avec des soutiens de ARC et de TEC, faciliter le regroupement des données, travailler avec l'Europe pour pouvoir vraiment, c'est notre action conjointe Jardin, et puis faire le lien avec le DMP, mon espace santé, comment faire pour retrouver nos données maladies rares. Donc si je rentre dans les questions et dans les mesures qu'on va porter, alors la première, c'est l'augmentation des centres. On a tout un travail ensuite sur le dépistage néonatal et le diagnostic prénatal. Et puis une mesure qui semble importante, c'est tout ce qu'on souhaite travailler par rapport à la transition. Alors il y a transition enfant-adulte et surtout ce qui a été porté par déficience, c'est aussi le vieillissement, comment on travaille la transition de la personne adulte vers la personne âgée. Et donc clairement, il faudra identifier des appels à projets, des financements par le quatrième plan maladies rares pour de l'éducation thérapeutique du patient. Et puis peut-être aussi de bien axer cette partie de transition dans les PNDS, à la fois enfants-adultes, mais aussi adultes, personnes âgées. Donc ça, c'est des pistes qu'on souhaite porter avec des financements qu'on est allé chercher, qui normalement devraient être confirmés dans la prochaine rime, mais qu'on a pu garantir jusqu'à maintenant. Et puis pour nous aider à pouvoir collecter les données, c'est toujours de s'appuyer sur la BNDMR pour pouvoir vraiment mieux identifier, savoir où sont les patients et puis faire un lien dans ces cas-là avec la recherche clinique et aussi les essais cliniques. On a aussi des enjeux pour réduire le coût de la collecte des données. Et puis on a vraiment l'idée de pouvoir faire entrer l'intelligence artificielle pour pouvoir lire automatiquement les dossiers patients informatisés et pouvoir remplir nos cohortes et nos données. Et donc il y a un projet ANR qui est là-dessus, qui a déjà été financé par le troisième plan maladies rares. Et donc ce que l'on souhaite, c'est que dans la partie soins, qu'on passe de la recherche aux soins et qu'on puisse travailler ces algorithmes pour que dans tous les dossiers patients informatisés dans les hôpitaux, vous puissiez pouvoir remplir de façon automatisée à la fin du prochain plan les cohortes, les registres et BAMARA. Donc voilà un peu. On a des mesures pour renforcer les plateformes d'expertise maladies rares. On aura des appels à projets dédiés, vraiment tournés vers la ville. On souhaite avoir une meilleure granularité et puis vraiment toute une dynamique vers la médecine de ville, vers les URPS, vers les médecins généralistes pour pouvoir sensibiliser, mieux sensibiliser aux maladies rares. On a tout un travail aussi sur la paire et danse, la place des associations. On doit pouvoir continuer à soutenir, je dirais, les référents experts, les patients experts et aider les associations à pouvoir former leurs adhérents. Et puis toute une politique européenne pour laquelle on est leader d'un web package sur les données, sur le data management. Et pour cela, on a vraiment un niveau qui va être réfléchi au niveau de la France et au niveau européen pour le partage des données de santé. Parce que vous savez tous que pour les maladies rares, c'est une question clé. Le fait d'avoir parfois une mauvaise connaissance de l'histoire naturelle de la maladie, ne pas avoir suffisamment de données. Et donc la question clé va être d'avoir des structures qui vous facilitent la vie, qui soient faciles pour pouvoir remplir ces données. Donc on est là vraiment pour vous aider. On a sur toute une question sur le diagnostic. Évidemment, on continue à être étroitement, on travaille étroitement avec le plan France médecine génomique. On a un soutien qu'on avait pu faire avec la BNDMR pour pouvoir vous faciliter la e-prescription et par rapport au RCP dans le monde et l'envoi des échantillons vers Sequoia ou AuraGène. Donc on aura un déploiement de ce travail là pour vous, toujours pour vous faciliter la vie. Et donc c'est vraiment l'idée de faciliter le recouvrement des données. Et on a dans le quatrième plan maladies rares un soutien toujours renforcé pour ce nouveau set de données minimum génétique qui a été construit et porté avec la filière de santé maladies rares en dira. Et puis l'idée, c'est aussi, ce n'est pas encore fait, mais on l'a inscrit quand même dans le plan, le fait de pouvoir vraiment mieux travailler avec l'ANS et avec mon espace numérique pour pouvoir retrouver plus facilement vos données, pouvoir retrouver plus facilement les documents qui sont absolument essentiels pour le suivi de la pathologie. Par rapport au traitement, je reprenais les questions qui vont être pour tout à l'heure, thérapie innovante et critères de jugement. Mais la question, ça va être la collecte des données en vie réelle. On aura besoin pour des accès précoces, pour des nouveaux traitements, pour des repositionnements de molécules, pour des accès à ce qu'on appelle des cadres de prescription compassionnel qui sont travaillés avec l'ANSM, de pouvoir suivre les patients dans le temps. Donc on va continuer à soutenir cette action. C'est une action qui a été construite avec l'AHS et avec l'ANSM. Donc c'est vraiment important. Et puis on voudrait rajouter dans ces collègues de données en vie réelle la parole du patient, la parole des aidants, avec des patient-reported outcome mesures. Le fait d'avoir un outil qu'on pourra adosser avec la BNDMR pour qu'on puisse construire aussi du recueil des patients directement et d'avoir leur avis sur tel ou tel développement de traitement. Et donc on travaille ce sujet vraiment avec la BNDMR, qui a travaillé un set de données minimum traitement avec la commission de transparence de l'AHS. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter l'évaluation des médicaments pour les maladies rares, sachant qu'on a très souvent peu de données. Donc on arrive toujours à des difficultés pour pouvoir vraiment prouver le bénéfice du traitement. Parfois, on a des endpoints, on a des critères de jugement qui ne sont pas forcément les plus pertinents. Et donc on a vraiment besoin de mieux connaître la pathologie, son évolution, etc. pour être sûr de travailler sur les bons endpoints. Et puis pour finir, c'est vraiment renforcer cette collette de données. Et puis un sujet dont j'ai vraiment à cœur, c'est cette dernière mesure 19, qui est le travail avec notre action conjointe. Une action conjointe, c'est portée, financée par la Commission européenne. Notre action a commencé au mois de février. Nous, la France et la DGOS, notre bureau maladies rares, est leader du web package sur le data management. Et donc on va vraiment travailler le plus possible le partage des données à l'échelle nationale. Et ensuite, comment on fait pour travailler étroitement avec les différents réseaux européens de référence maladies rares, de façon à avoir vraiment suffisamment de données à l'échelle de l'Europe, pour pouvoir répondre après à des questions de recherche, à des questions sur des médicaments, mais aussi à des questions sur des parcours de vie. Comment on fait pour mieux accompagner les parcours de vie ? Et le lien avec mon espace santé. Et je serais très, très intéressée d'entendre également toute la partie de la stratégie de redéveloppement, parce qu'on a des ponts importants, on a des lacunes, on est très orienté santé, vous avez pu le voir. On a forcément des lacunes sur la partie parcours, parcours de vie, alors qu'on sait que le parcours de vie, c'est 364 jours, en dehors de l'autre journée où ça va être à l'hôpital. Et donc comment on fait pour accompagner ce parcours de vie ? Donc le côté vie, le domicile, et c'est là où on remet plus en lumière les plateformes d'expertise maladie rare, parce qu'on pense que là, pour le coup, le domicile, la plateforme d'expertise maladie rare qui est à côté, est là. Et nous, nos plateformes d'expertise maladie rare, on souhaite qu'elles travaillent avec les DAC, avec les dispositifs d'appui à la coordination, et puis tous les autres acteurs qui sont également présents. Donc je vais passer l'après-midi avec vous, et très très intéressée de pouvoir vous entendre sur ces sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada